En 2007, des chercheurs ont interrogé plus de 180 enseignants pour savoir s'ils avaient des stéréotypes sur des étudiants de trois origines différentes. Les résultats ont montré plusieurs stéréotypes négatifs, qualifiant les étudiants noirs d'agressifs et têtus, les étudiants blancs d'égoïstes et matérialistes, et les étudiants asiatiques de timides et dociles. Indépendamment des autres préjugés qu'ont les enseignants, le plus commun veut que les étudiants asiatiques soient beaucoup plus travailleurs, intelligents et gentils que leur père. À première vue, cela peut paraître positif, du moins par rapport aux autres caractérisations négatives. Mais considérer ce stéréotype prétendument positif comme étant la réalité peut faire plus de mal que de bien à ceux qu'il qualifie, ceux qu'il ne qualifie pas et même à ceux qui y croient. Cette image de l'asiatique humble et travailleur est connue sous le nom de minorité modèle. Plusieurs versions de ce stéréotype sont apparues au milieu du XXe siècle pour décrire les sino-américains. Après la Seconde Guerre mondiale, ce terme fut utilisé pour affirmer que les Américains d'origine japonaise s'étaient remis des mauvais traitements reçus dans les camps d'incarcération et s'étaient bien intégrés dans la société. D'anciens prisonniers ont été décrits comme conciliants, assidus et respectueux de l'autorité. Au cours des décennies suivantes, le terme « minorité modèle » fut utilisé pour décrire les populations asiatiques aux États-Unis. Mais la vérité derrière cela est plus compliquée que ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a tenté d'américaniser les prisonniers d'origine japonaise par le biais de cours d'anglais, d'exercices patriotiques et de cours sur comment se comporter dans la société américaine blanche. À leur libération, on leur a enjoint de ne pas retourner auprès de leur communauté ou pratique culturelle et de s'intégrer dans la société blanche. Après des décennies de propagande, il fallait persuader les Américains blancs que ceux d'origine japonaise n'étaient plus une menace. Le gouvernement a donc organisé une couverture médiatique pour modifier la perception du public envers les Américains d'origine japonaise. Ils seraient désormais des héros. En fait, l'expression « minorité modèle » a été inventée pour un article de 1966. Mais, à l'instar d'autres articles, il n'a pas présenté les Américains d'origine japonaise comme une minorité modèle, obéissante et respectueuse. Ces articles critiquaient les prétendues minorités à problème, principalement les afro-américains. Les politiques qui se sentaient menacées par le mouvement des droits civiques ont utilisé ce discours pour discréditer les demandes des afro-américains. Ils ont monté cette histoire d'Américains d'origine asiatique prospère pour dénigrer les communautés noires. Cela a créé un fossé entre les deux communautés, a effacé leur histoire commune de lutte contre l'oppression aux côtés d'autres groupes marginalisés, et a monté deux communautés l'une contre l'autre. De ce fait, le mythe de la minorité modèle a aussi engendré une hiérarchie raciale, les Américains blancs étant supérieurs à tous les autres. Beaucoup de gens qui croient encore au cliché de la minorité modèle, consciemment ou non, ne sont peut-être pas d'accord avec cette idée. Mais comparer les forces et faiblesses imaginées de groupes ratios donne de la valeur à la façon dont ils respectent les normes généralement dictées par la majorité blanche. Dans ce cas, le stéréotype de la minorité modèle suggère que les groupes marginalisés qui sont obéissants, gentils et respectueux envers l'autorité blanche méritent la tolérance, à l'inverse des groupes qui contestent le statu quo. Ce cliché peut avoir des répercussions négatives sur les individus d'origine asiatique. Selon un phénomène psychologique, la menace du stéréotype, les membres d'un groupe font souvent pression sur leurs propres actions pour éviter d'encourager les clichés négatifs sur ce groupe. Ce phénomène peut aussi se produire avec des clichés positifs en apparence. La pression liée au fait de devoir correspondre à des normes trop exigeantes peut appauvrir la performance. La détresse des élèves d'origine asiatique est moins remarquée. Les programmes sociaux conçus pour ces communautés d'origine asiatique sont souvent négligés, car on suppose qu'elles ont moins besoin d'aide que les autres groupes désavantagés. Ce portrait positif peut rendre plus difficile le constat de violence à caractère raciste et de discrimination envers les Américains d'origine asiatique. Comme ce cliché met toutes les personnes d'origine asiatique dans le même sac, il affecte des gens de tout milieu et aux différentes histoires de discrimination. Bien que le label « minorité modèle » semble bénéficier à la population d'origine asiatique, en pratique, il a les mêmes effets que n'importe quel autre cliché racial. Il réduit un groupe de gens à une image unidimensionnelle. Et cette image unique nous empêche de comprendre l'histoire, les difficultés et les victoires des individus de ce groupe. Il est crucial de remettre en question ces étiquettes afin de créer des alliances au sein des communautés et d'éliminer les stéréotypes nocifs. Continue à développer tes capacités de raisonnement avec ces vidéos et abonne-toi à notre chaîne. On ne sait jamais quand on aura besoin d'outils pour résoudre un problème moral.